Y'a du soleil plein la télé Et bien, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur TF1 Il y aura Anne-Marie Pesson dans quelques instants avec moi Et nous espérons, toute l'équipe d'Avues de Recherche, vous apporter le soleil que vous n'avez peut-être pas dans votre région J'espère que ça va bien chez vous Alors immédiatement, regardez la photo d'Anne-Marie Pesson sur votre écran C'est Anne-Marie Pesson, vous allez peut-être être un peu étonné Car c'est pas tout à fait Anne-Marie que vous connaissez, c'est le lycée Montgrand Vous allez la voir Anne-Marie, parce que Roger Pradine va faire un gros plan d'Anne-Marie Le lycée Montgrand, 1950, à Marseille La voilà Anne-Marie, regardez-la Alors si vous vous reconnaissez sur cette photo, ou si vous croyez reconnaître quelqu'un de votre entourage Familial, professionnel ou amical Et bien dès maintenant, appelez le 538 66 33 538 66 33 Ainsi au fil des semaines, et de cet été plus vieux, mais ça va s'arrêter j'en suis sûr Nous allons essayer de reconnaître, de retrouver, de réunir les amis de classe de plusieurs vedettes Anne-Marie nous a fait l'amabilité de faire la première émission Essuyer les plâtres, comme on dit, et j'espère que tout va bien se passer Nous sommes ici en direct au Studio 101 à Paris Anne-Marie, Dave, enfin on ne va pas faire les présentations car vous connaissez Non, on se connaît Il y a eu 9 années de télévision, de radio pour Anne-Marie Pesson Et puis, Dave, depuis combien de temps tu chantes ? Oh, je ne voudrais pas dire que le temps que je chante ça fait trop, ça va me vieillir Mais disons que depuis le temps que ça marche, comme on dit, ça va faire 6 ans Voilà, alors regardez, regardez ce bouquet de fleurs Regardez ces lumières Car ces lumières, ça veut tout simplement dire que nous avons quelqu'un qui a appelé le 538 66 33 Donc qui était avec vous, Anne-Marie, en classe Allô ? Oui ? Alors, qui est à l'appareil ? Allô ? Oui, oui, on voit Marie Oui, ici c'est Anne-Marie Coulon qui est à l'appareil Alors, Anne-Marie, elle était blonde, mince Oui C'est bien ça, Anne-Marie C'est ça, c'est ça Mais elle est toujours mince Tu avais l'air très timide Ah oui, oui, ça c'est vrai J'étais très douce J'ai une de mes cousines qui te ressemble beaucoup et j'ai souvent pensé à toi Moi aussi, j'ai souvent, j'ai eu l'occasion de te voir souvent, évidemment, plus que toi Anne-Marie, si vous êtes d'accord, il y a deux Anne-Marie, la personne et Coulon Oui Anne-Marie Coulon, si vous êtes d'accord, vous allez nous dire le numéro que vous portez sur la photo qui est sur l'écran maintenant Elle doit être le 23 Au deuxième rang, au deuxième rang à l'extrême droite Oh, dites-donc, mais vous êtes mignonne comme tout Oh, mais très j'ai l'air un peu sévère là Oh, tu étais ravissante Qu'est-ce qui se passait ? Ça s'est passé quand cette photo ? Il y avait un corps de mathématiques ? Qu'est-ce qu'il y avait avant ? Oh non, c'était en général pendant la récréation qu'on nous faisait une photo Qu'est-ce que tu es devenue, Anne-Marie ? Eh bien, je me suis mariée Oui ? J'ai épousé un musicien, j'habite Strasbourg Ah bon, formidable ! Elle a un musicien dans sa vie Il est dans les percussions de Strasbourg, votre mari ? Comment ? Il est dans les percussions de Strasbourg, votre mari ? Ah non, non, mais il est connu bien, il est à l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg Oh, et qu'est-ce qu'il joue ? Il joue de l'alto Oh, formidable ! Et tu as des enfants ? J'ai quatre enfants, oui, oui Oh, ça c'est bien, tu sais, parce que moi, j'ai jamais su en faire quatre Il a réussi, Jean-Pierre Ils ont quel âge ? Eh bien, 22 ans, 20 ans, 17 ans et 13 ans Tu vois, j'ai toujours été en retard par rapport à vous autres en classe Anne-Marie Coulon, est-ce qu'Anne-Marie Pesson travaillait bien en classe ? Oui, enfin, elle était moyenne, dirons-nous Moyenne, mais il y avait bien certainement une matière où elle était forte Ah oui, le français Alors, elle avait une diction, elle avait l'art, le réciter, entre autres, la tirade du nez de Cyrano de Bergerac C'est un souvenir d'enfance Et, non, elle avait, en français, elle était vraiment très douée Et puis surtout une diction, enfin, elle avait un don On se souvient de la tirade du nez de Cyrano, non ? Oui, oui, on peut le faire comme ça, là ? C'est pas, évidemment, c'est tout à fait impromptu, mais enfin, deux mots Vous pourriez dire encore ? Euh... 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 Oui ? Hypercampé, les fantocamélos Ah oui, je m'en souviendrai, mais là, c'est... Oui, oui, c'est un peu dur de me réciter comme ça Puis je suis très intimidée, là Non, mais c'est normal, c'est normal Anne-Marie Coulon, vous savez que vous êtes la première... Oh oui, ça y est, on pourrait dire aux dieux bien des choses encore Par exemple, tenez, agressif Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse, amical Mais il doit tromper dans votre tasse pour boire Faites-vous fabriquer un nappe, descriptif C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule, etc, etc Ah oui, bravo ! Applaudissements C'est bien, parce que moi, j'ai... j'ai devant moi une... comment on appelle ça ? Des notes, un livret, oui C'est la première fois que je vends un livret d'un lycée français, d'ailleurs c'est intéressant Et ce qu'a dit votre amie Anne-Marie, là, ça se prouve assez vrai Sauf qu'il y a marqué science physique ou naturelle, étourdie, c'est pas très gentil Et étourdie et parfois peu attentive Non, il y a marqué, quand même, il y avait une dame ou un monsieur, peut-être, qui vous aimait bien, qui a marqué, bonne élève Ah, ça c'était en anglais, j'étais très en anglais, oui Ann-Alee, it's true, really ? Yes, show me something Ah, il y a bien, on fait very much progress, but... Ah, aucun accent, aucun accent Je crois qu'il faut remercier Anne-Marie Coulon de nous avoir appelé Anne-Marie, je t'aimerais très fort et merci Et c'est grâce à notre confrère Télérama, qui a publié notre photo, que vous vous êtes reconnus Je vous rappelle que vous pouvez toujours continuer à nous appeler au 538 66 33 Et si vous avez sur le cadran téléphonique des lettres, et bien ça correspond également à je, j-e-u, je 66 33 Tiens, qu'est-ce qui se passe ? Ah, encore un coup de fil Alors ça veut dire qu'au 538 66 33, il y a encore un autre appel Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, qui est au bout du fil ? Anne Vimon-Vicari J'ai pas compris comment ? Anne Vimon-Vicari, c'était une championne de natation Bonjour Anne Bonjour Anne-Marie Comment vas-tu ? Ben, je vais bien Je suis contente de t'entendre Moi aussi, très contente Alors Anne, c'était une très très jolie fille Qui avait surtout, Anne, t'étais peut-être formidable en natation Mais je sais pas si tu t'en souviens Attends, on regarde Anne-Marie On regarde directement le numéro d'Anne sur la photo qui apparaît Alors ça doit être le 16 C'est le 16 ? C'est le 16, oui, oui, à côté d'Hélène C'est bien vous, c'est bien Anne ? C'est bien moi Ok, d'accord Elle avait des cheveux magnifiques et je rêvais devant ses cheveux Parce qu'elle était aussi blonde que j'étais brune Et pour moi, c'était l'exotisme, quoi Et on a été même assez copines, toutes les deux Une année, on a... Cette année-là, d'ailleurs, on était à côté en classe Et je crois que tu étais très bonne élève Oui, j'étais bonne élève, oui Oui, tu étais bien Mais c'était facile de concilier les études sérieuses, style Anne-Marie Et le sport, la natation Parce que vous faisiez déjà de la natation, Anne ? Oui, ça faisait très longtemps que je faisais de la natation Mais tu étais championne ? J'ai été championne de France, oui Oui, oui Vous avez été championne de France ? Oui Mais racontez-nous un petit peu, comment... En quelle année ? Je crois que c'était en 48 En 48 Et championne du 100 mètres d'eau, du 200 mètres en brasse ? 100 mètres libre cadette Libre cadette Ah, d'accord Et vous avez toujours bien nagé dans votre vie aussi, Anne ? Ça marche bien ? Bah, oui, non, oui et non Oui et non Je suis allée nager jusqu'aux Amériques Ah bon ? Oui, oui Et là, maintenant, tu nages où ? Bah, maintenant, je travaille dans une compagnie aérienne à Paris Ah bon ? Alors, tout à l'heure, Anne-Marie Coulon était à Strasbourg Toi, tu es à Paris Alors, j'espère que ça nous donnera l'occasion de nous revoir Alors, tu as des enfants, toi aussi, moi, c'est toujours le problème Ah oui, j'ai trois enfants Trois enfants, de quel âge ? Alors, j'ai une fille qui a 19 ans, qui s'appelle Fiorella Et puis j'ai des jumeaux garçons-filles Qui ont 18 ans, Vittorio et Raffaella Mais dis donc, pourquoi ces noms étrangers ? Parce que j'ai épousé un italien quand j'étais aux Etats-Unis Les meilleures sont bien, elles sont très bien, les Italiens Un italien, on a aux Etats-Unis Non, mais ça, c'est... Mais j'ai vivancé depuis Ah bon, d'accord, bon, parlons d'autre chose Alors, ça arrive comme ça dans la vie, ce n'est pas bien grave Dites-moi, est-ce que vous seriez d'accord pour venir vendredi Ici, en direct, au Studio 101 Retrouvez Anne-Marie Pesson Ah, on va être avec beaucoup, beaucoup de joie Oh oui, ce n'est pas difficile pour tâcher à Paris Parce que vous savez que, et Anne-Marie le sait très bien C'est un petit peu la mission que tu nous as donnée On se tutoie, c'est tout à fait normal C'est de retrouver et puis de réunir ici, le vendredi Tous ceux qui ont fait partie de ta classe au lycée Mont Grand en 1950 Alors, à vendredi, Anne Entendu, Anne-Marie, à vendredi Au revoir, merci d'avoir appelé Au revoir Comment vous me faites ? Oui ? Alors, allô, tout de suite Oh, ça y est, encore ? Mais dites-moi, 538 66 33, qui est à l'appareil ? Allô ? Allô ? Qui est là ? Jacqueline Manière Ah, Jacqueline ! Ah, bonjour ! Quel numéro je porte, dis-moi ? Comment ? Quel numéro je porte ? Oui, 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 quel numéro ? Alors là, je suis trop loin, ça y est, c'est fini La vieillerie, je n'y vois plus À quel numéro es-tu ? Le numéro 3 Le numéro 3 Le numéro 3, 1, 2, 3, voilà Oh, ben, vous êtes sur la même rangée qu'à de Marie Pesson Voilà, il y a Janine Delat, Sandra Olivieri, Annie Péry et moi après C'est bien D'accord, Jacqueline Manière, vous habitez où encore maintenant, à Marseille ? J'habite à Grasse Où ? À Grasse ? À Grasse ? Oh non, ça c'est écœurant, écoute Pourquoi ? Ben, parce que c'est trop beau Quel temps il fait aujourd'hui, Jacqueline ? Jacqueline, quel temps fait-il aujourd'hui à Grasse ? Il fait beau, mais on ne fait pas éclatant quand même Il faut avouer qu'il y a un petit peu de nuages dans l'air Alors toi, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais ? Tu travailles ? Tu élèves tes enfants ? Oui, j'en ai deux, un qui a 19 ans et demi, un garçon, Yvan Et une fille qui a 13 ans et demi, F Ah, c'est formidable Et vous avez exercé une profession, Jacqueline ? Oui, je suis docteure en chirurgie dentaire Ah, ben tu travailles Orthonontiste, si tu te rappelles bien, à cette époque, tu as porté un appareil Ah ben là, je l'ai porté pendant 6 ans l'appareil, et encore, vous pouvez constater, ça n'a pas tellement... Est-ce que tu te souviens comment tu prononçais comme ça ? Oui, comme ça Oui ? J'adorais ça, j'étais mignon comme tout Comme ça Comme ça Mais j'ai bien admiré ta tirade du nez, je ne l'avais plus entendue depuis longtemps Voilà, vraiment la vedette là Non, je te souviens tout Est-ce que vous avez... Jacqueline, c'est difficile la mètre de femme, je ne pourrais jamais parler Est-ce que vous avez, Jacqueline, suivi la carrière d'Anne-Marie Pesson ? Oui, oui, c'est prêt parce que je suis marseillaise d'origine et je vis à Grasse Mais mes parents sont restés longtemps à Marseille, ils se sont maintenant retirés ici Donc j'étais au courant, c'est finalement avec une autre de mes amies, les seules dont j'ai pu suivre la vie à peu près Qui donc ? Francine Martini Ah, Francine Martini C'est ma meilleure amie maintenant, depuis 30 ans Ah, très bien Dis-moi, tu vas pouvoir venir ? Oui Tu viens vendredi ? Oui, oui, oui Attends Est-ce que vous venez avec... Je voudrais quand même que je vous rencontrais Vous venez avec votre guitare parce que je crois que vous apprenez... Vous apprenez à jouer de la guitare Oh non, je n'imposerai rien à personne, il n'y a que 6 mois que je me suis mise à la guitare Est-ce que vous vous souvenez du temps, ça c'est mon petit doigt qui me l'a dit Du temps où vous étiez avec Anne-Marie, je crois qu'il y avait une équipe... Ah, tu étais guide avec moi Guide de France Ah oui, tu étais guide, c'est vrai à la 10 Avec chef-taine Denise Remusati Eh bien, je ne me rappelais pas le nom de famille Oui, oui, je suis restée en relation, tu sais, avec elle Ah bon ? Oui, oui, on parlera de tous à vendredi D'accord Quel était ton totem ? Moi, je n'avais pas de totem, moi J'ai eu beaucoup de difficultés à faire ma promesse Et j'étais dans l'équipe des Fauvettes Elle n'avait pas de totem, Anne-Marie, Jacqueline ? Je ne me souviens pas du sien, en tout cas Vous avouez le mien, on m'appelait Wistiti Parce qu'elle était toute petite Eh bien, Wistiti, à vendredi, d'accord ? Oui, à vendredi Au revoir, à vendredi 538, 66, 33 538, 66, 33 Jusqu'à ce soir, 19h Car du lundi au vendredi Vous pouvez venir effectivement nous appeler Et puis venir le vendredi nous rejoindre ici Si vous faites partie de la classe d'Anne-Marie Pesson Vous savez que Dave a fait ses études près d'Ile-Versoum Nous en parlerons demain Il sera le 18 juillet à Maubeuge Dans le cadre de la fête de la bière Nous parlerons beaucoup avec Dave demain Car il sera également parmi nous Je vous propose maintenant D'écouter notre générique Et d'applaudir très fort Anne-Marie Pesson et Dave Qui ont bien voulu participer à cette première émission Applaudissements T'ous-titrage ST' 501 Et la fin Sous-titrage ST' 501 Avec Patrick Sabatier Si vous vous reconnaissez Il faut vite vite appeler Pour le faire de l'amitié à la télé